C'est une photographie qui est assez évocatrice de ce que Titouan est au jour le jour, c'est-à-dire un petit bonhomme souriant avec des grands yeux bleus qui offrait ces sourires-là à tout le monde, pas forcément à nous, mais aussi au personnel soignant et puis aux parents des autres enfants hospitalisés. Toutes ces photos ont été prises par Jérémy, le papa de Titouan. Elle nous raconte l'histoire presque au jour le jour d'un petit garçon hospitalisé à seulement 14 mois, trahi par un cœur défaillant. On l'autorisait un peu à sortir de son lit et puis ça n'avait pas marché encore, donc il fallait le tenir. Puis pour lui, ça lui faisait du bien parce qu'il était tout content, il se pavanait dans les couloirs. Titouan, nous l'avions rencontré à l'hôpital avec sa maman. C'était en mai 2009. Le petit garçon était dans l'attente d'un cœur tout neuf, mais les trois qui lui seront proposés alors vont s'avérer incompatibles. Pour les enfants, non seulement la compatibilité de groupe sanguin doit être observée, mais également la compatibilité de morphologie. Et donc c'est pour les enfants une difficulté supplémentaire. Et le 25 août 2009, alors que Titouan attend toujours, une canule de l'appareil d'assistance circulatoire se brise. L'enfant ne survivra pas. Il allait tellement bien que c'était vraiment pas... C'était pas quelque chose... C'était pas dans l'ordre des choses. On s'était préparé à beaucoup d'éventualités. On s'était préparé à un décès sur la table d'opération. On s'était préparé à un décès pour un arrêt cardiaque. de rejet ou ce genre de choses. On ne s'attendait pas qu'ils décèdent d'une manière aussi brutale et aussi inattendue. En mémoire de Titouan, Jérémy et Amandine militent aujourd'hui pour le don d'organes. Car si en moyenne 4 500 personnes sont greffées chaque année en France, 8 000 autres attendent toujours.